Je ne veux pas empoisonner les gens qui me font manger. Je ne veux plus trahir les gens qui ont voté pour moi pour que je défende leurs valeurs. Notre métier n'a plus de sens. On vous fait payer des taxes écologiques, mais nous on autorise la déforestation de l'Amazonie pour que des grosses sociétés puissent fabriquer leur ville de palme. On continue à entretenir des laboratoires pharmaceutiques qui ne vous soigneront jamais, car vous leur apportez bien plus en étant malade. On vous fait peur en parlant d'insécurité, mais comment voulez-vous que la police fasse respecter la loi quand ceux qui la dirigent ne la respectent pas ? Sur tous les murs de ce bâtiment, il est écrit « liberté, égalité, fraternité ». Effacez-moi ça. Quelle liberté nous reste-t-il maintenant que des grosses fortunes dirigent nos médias qui vous disent quoi faire, quoi acheter, quoi penser ? Et si vous avez le malheur de penser autrement, on vous traitera d'utopistes, de gauchistes, de conspirationnistes. La liberté de penser est juste ce qui nous différencie des animaux. C'est pour ça qu'on vous la souprime, pour vous transformer en moutons. Quelle égalité nous reste-t-il quand nous, représentants de la France, nous gagnons plus de 5 000 euros par mois, alors que plus de 6 millions de ceux qu'on représente vivent avec moins de 900. Quelle fraternité nous reste-t-il quand on tire des missiles qui valent des millions à l'autre bout du monde pour tuer des gens qu'on ne connaît pas ? Alors qu'on retire les moyens de soigner des infirmières ou musées, dès qu'elles se manifestent, la devise de la France n'est plus liberté, égalité, fraternité. La seule devise qui nous reste en France, c'est bon. Mais vous valez mieux que ça. Redressez la tête, vous n'êtes pas rien. Vous m'entendez ? Redressez la tête, vous n'êtes pas rien ! Redressez la tête, vous n'êtes pas rien.